Musique 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 C'est elle les stars C'est elle les stars C'est eux qu'il faut qu'il y ait C'est eux qu'il faut qu'il y ait Bravo Merci les redis, merci beaucoup Vous êtes toutes belles On a essayé de vous ressembler Merci beaucoup Merci pour votre soutien Merci beaucoup On peut se mélanger ensemble En gardant nos distances Evidemment Donnez pas de la distance sociale Non, c'est juste une distance Sanitaire Merci beaucoup Merci à vous, bravo à vous Vraiment, merci beaucoup Musique Merci encore une fois d'être là Merci à vous tous Merci pour Merci à vous toutes Merci pour votre engagement Pour ce bien commun qui vous appartient Qui nous appartient C'est à nous de le défendre C'est financé par nos impôts C'est normal qu'on ait notre mot à dire Et que vous ayez votre mot à dire Dans son financement Et dans son fonctionnement Qui va pas très bien en ce moment Et c'est pour ça qu'on est encore là Le Ségur de la santé C'est encore une grosse supercherie D'après ce qu'on voit Il n'y a rien de bon De ce qu'on voit sortir Il n'y a aucune annonce D'autres secteurs Ont déjà eu des annonces Chiffrées, des calendriers Alors que l'hôpital public A priori ne le mérite Donc c'est pour ça qu'on a besoin D'un service public Fort et dans tous les domaines Et nous soutiendrons tout ça Merci encore une fois Je vais laisser la parole A ma collègue Edwige Karoff Parce qu'encore une fois Dans un hôpital Il y a des soignants Mais il y a des gens Qui participent aux soins C'est vrai il y a des infirmiers Il y a des médecins Des aides-soignantes Mais il y a au-delà de ça Des assistantes sociales Des techniciennes labos Des secrétaires médicales Des agents du service technique Du personnel administratif On a besoin de brancardiers On a besoin d'agents Dans le service informatique Parce qu'ils veulent le numérique Mais le numérique Ce n'est pas un algorithme C'est des humains derrière Et ça on en a besoin On a besoin de ces êtres humains Pour encore une fois Assurer une meilleure prise en charge Au moindre coût évidemment Mais pour tous Encore une fois sans distinction Sociale, raciale ou de genre C'est notre combat C'est votre combat C'est un minut de défense Je vais laisser la parole à Edwige Edwige Elle est cadre paramédical Pour les techniciens labos Et elle a aussi des choses à dire Parce que les techniciens labos Aussi on les oublie Parce qu'on ne se rend pas compte De l'intérêt de ce métier Mais nous on le connait Et c'est très très important Bravo ! Merci Bonjour à tous Je suis Edwige Karoff Cadre supérieur de santé Sur le pôle de biologie De Robert-Debré Donc bien que cadre de santé Qui est un métier Particulièrement en tension Et malmené Je vous parle aujourd'hui Au nom des techniciens De laboratoire médical En tant que présidente De l'association française Des techniciens de laboratoire médical L'AFTLM Cette profession paramédical Elle est mal connue Et pourtant nous faisons partie Des personnels soignants Notre participation A la chaîne de soins Aide à poser les diagnostics Et à prendre en charge Les patients Et ce 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Les techniciens de labos Travaillent Notre rôle dans la gestion De la crise du Covid Avec la réalisation des PCR Et maintenant des sérologies Est primordial Nous avons été peu cités Dans les médias Comme le reste de la population Nous avons pâti Des manques de matériel De protection Beaucoup de nos collègues Techniciens de labos Ont été contaminés Dans les premiers temps Mais nous avons aussi eu Des difficultés D'approvisionnement de réactifs Outre l'AFTLM Qui travaille depuis des décennies A l'évolution de notre profession Nous avons créé A la demande de la DGOS Un conseil national professionnel Des techniciens de laboratoire médical Afin d'être mieux reconnus Des instances gouvernementales Malgré cela Et notre présence A la journée d'ouverture Du Ségur de la santé Il semble que les techniciens de labos Aient été exclus des débats Comme les autres paramédicaux C'est pourquoi Après avoir adressé Un premier courrier Au ministre de la santé Début mai Puis les attentes De la profession De techniciens de labos Aux centrales syndicales Aux biologistes A la DGOS Au ministère A Martin Hirsch Le 19 mai Un communiqué A été rédigé Je l'ai transmis Donc aux membres Du CIH Lors de la journée d'ouverture Du Ségur de la santé Le 25 mai Les préambules Ont été définies Mais la méthodologie Est restée floue Quatre modes de consultation A été déclinés Mais sans précision Ni liste d'intervenants Malgré sa demande De participation Aux différentes contributions Et groupes de travail Le conseil national Des techniciens N'a pas été convié Seul un message Du ministère A été envoyé Pour que des contributions Soient adressées Par mail A ce jour Aucune sollicitation Ni information Sur les travaux en cours Et pourtant Lors de sa visite A La Pitié Le 18 mai Monsieur le Président De la République Emmanuel Macron A écouté Les attentes De deux techniciens De labos Il a confirmé L'intégration De la profession Dans les travaux à venir Les techniciens de labos Sont nombreux A placer leurs espoirs Dans le Ségur de la santé Pour que leur profession Oubliée des réformes successives Soit enfin reconnue A sa juste valeur Les techniciens de labos Se mobilisent Vous les voyez aujourd'hui Ils veulent être acteurs Du changement Si la revalorisation salariale Et autres revendications Sont principalement Du ressort Des organisations syndicales Les négociations N'auront d'intérêt Que si elles sont Complémentaires Des attentes Du conseil national Professionnel Des techniciens De laboratoire médical Nous souhaitons Nous souhaitons une révision Du nombre de diplômes Avoir une année supplémentaire De formation Après le bac plus 2 Pour obtenir un grade de licence Il faut respecter Les accords de Bologne De 1999 Qui devaient réingénier Notre diplôme Pour obtenir un grade Licence Master Doctorat Nous devons avoir Une reconnaissance Des évolutions De nos compétences Et des formations complémentaires Que suivent nos techniciens Et une reconnaissance Statutaire de la profession Dans la même catégorie Que les infirmières Et que les manipulateurs Radio Avec la même reconnaissance Financière Les techniciens De laboratoire Sont restés A la traîne On les a oubliés Nous ne pouvons pas Imaginer Que les techniciens De laboratoire Ne soient pas consultés Nous devons être entendus Nous devons être reconnus Et les techniciens De laboratoire Dovent être revalorisés Merci Merci encore Je vais passer la parole A une autre femme A Laure Laure est aide-soignante Et elle voudrait Nous donner un peu Son témoignage Et son analyse De la situation actuelle Merci Merci Laure Bonjour Pourquoi j'en ai marre Et nous en avons tous marre De ne pas pouvoir Prendre nos jours de repos Parce qu'il n'y a pas Assez de personnel Nous en avons marre De courir partout Pour chercher du matériel Parce que soit il est absent Soit il ne fonctionne pas Soit il est en réparation Et nous devons être galère Nous en avons marre De rentrer chez nous En nous disant J'ai pas bien fait mon travail Parce que c'est des humains Et j'ai l'impression D'avoir manipulé des patates Et bien non C'est des humains Qui ont besoin d'humanité Qui ont besoin Qu'on reste 5 minutes 10 minutes Voire une heure Avec eux Pour les soutenir Pour les aider Pour leur tenir les mains Et on peut plus On n'a pas le temps Parce qu'il y a trop de patients Et il y a trop de travail A chaque fois On nous rajoute du travail Et on ne nous donne pas De personnel On ne nous donne pas De matériel On n'en a pas On n'en peut plus On vient travailler Avec la boule au ventre En se demandant Ce qui va nous arriver Cette journée Si ça va bien se passer Ou si ça va être une catastrophe Donc ce qu'on veut nous C'est du matériel Du personnel Des lits en plus Surtout Parce que les malades On a vu Qu'ils ont besoin de nous On a vu avec le coronavirus Qu'on n'était pas prêt du tout Contrairement à ce que Certaines personnes nous disent Et c'est une catastrophe Qu'est-ce qui se serait passé Si ça avait été un virus Comme Ebola Comment on aurait fait Avec Ebola Sans masque Sans vent Sans tenue adéquate Et puis les retraités Qu'est-ce qu'on va en faire d'eux Il y a presque plus Une maison de retraite A la PHP On ne peut plus les prendre Correctement en charge Il faut que ça change Et je suis là pour crier Que c'est inadmissible Il faut que ça change Écoutez-nous On crie depuis des années Qu'on n'en peut plus C'est un cri de détresse C'est un cri d'alarme Malheureusement Qu'on a déjà crié auparavant Et on ne nous a pas entendus Le coût a été très cher 30 000 morts C'est beaucoup Et vous Nous On n'en peut plus On a besoin Maintenant Il faut des annonces concrètes Il faut un chiffrage Il faut un calendrier Il faut un moratoire Sur la fermeture des lits Un moratoire Sur les plans de restructuration Je rappelle que l'hôpital C'est l'hôpital nord-parisien Beaujean Bichat Qui devait Qui devait faire une restructuration Avec 30% de lits au moins Imaginez si ça avait été fait Du temps pendant le Covid Qu'est-ce que ça aurait été Quel coût humain encore Ça aurait été C'est le même problème Dans d'autres hôpitaux À Nancy Avec On fait encore appel À des cabinets de consulting Pour nous dire Comment il faut faire à l'hôpital Ça coûte très cher Et après on nous dit C'est nous qui nous coûtons cher Ça coûte très cher Et ça ne sert à rien Je laisse la parole Je laisse la parole du coup À Maël Maël est assistant social Il est travailleur social Dans un collectif De notre GHU De notre grand groupement hospitalier Voilà Donc il va nous donner un peu aussi Son témoignage Merci beaucoup Maël Merci beaucoup à toutes et à tous Oui donc Comme c'était dit précédemment Je suis assistant social Je travaille donc en milieu hospitalier Mais aujourd'hui Je prends la parole plus largement Pour mes collègues Du travail social Je fais partie d'un collectif Du travail social en lutte Qui regroupe des collègues Et des étudiants Syndiqués Non syndiqués Qui bagarrent actuellement Parce que nous 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 occupons Des personnes dites invisibles Mais invisibles en fait Pour le gouvernement Alors qu'on sait très bien Que pour les collègues de l'hôpital Ce public là Que l'on côtoie tous les jours Ce public invisible Et bien il suffit de passer une heure Au service des urgences Pour voir qu'ils ne sont pas C'est invisible que ça La précarité Elle est de partout Et pendant la période du Covid Avec le confinement Elle n'a fait que s'amplifier Les travailleurs sociaux Ont été contraints A faire du travail humanitaire C'est à dire Dans une puissance mondiale Comme est la France Les travailleurs sociaux Ont été là Pour essayer de trouver Une brique de lait Essayer de trouver du lait en poudre Pour un bébé Voilà ce que c'était le quotidien Pendant le confinement Alors aujourd'hui Les travailleurs sociaux On salue On salue grandement C'est ce déconfinement de colère Des hospitaliers Qui pour nous est important Nous avons le même public Sans un système de solidarité L'hôpital ne peut pas marcher Sans système de santé Égalité Le système social Ne peut pas marcher Nous nous avons besoin Des uns et des autres Donc nous appelons Tous les travailleurs sociaux On sera présent On partage Avec les soignants Pour faire un cortège Santé sociale Merci à vous On continue Et on lâche rien Merci Maëlle Merci beaucoup Il y a une âme Qui a demandé la parole Elle travaille Pour 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 les Pour les quartiers populaires Si j'ai bien compris Femme pour les quartiers populaires C'est ça Vous vouliez prendre Venez Bon ça sera rapide C'est Femmes Égalité Mais si je me sens Vous m'entendez ? Oui ? Alors on travaille Avec les femmes Des milieux populaires On était On était À nos balcons Vous applaudir Et on est maintenant Dans la rue Vous soutenir On s'était dit ça Merci Mille merci A tous les personnels Hospitaliers Toutes et tous Parce que cette grave crise Nous l'avons traversée En premier Grâce à vous A votre professionnalisme A votre dévouement Et on pense aussi Que grâce à la population Qui a respecté Les mesures Pour éviter Que l'épidémie Se propage Gouvernement Et patronat Parce qu'il faut le nommer Parce qu'il n'y a Laissé pas de privé Il y a eu Beaucoup de promesses Beaucoup d'éloches Mais nous voyons Que la rentabilité Pour l'Etat Et le profit Pour le patronat N'ont pas été oubliés Ils sont toujours là Et nous on dit L'heure est arrivée De faire les comptes Dans tous les sens du terme Qui dit compte Dit argent Il faut faire payer Les éloches Il faut faire payer Les promesses On lit On réouverture Des services Et des hôpitaux Et pas en fermeture Et en salaire On y tient beaucoup A cette augmentation Que vous demandez Pour tous Pour tous Les personnels soignants De 300 euros Parce que c'est un personnel Qui est très féminisé Et ça fait partie De ces métiers Qui ne sont pas valorisés Qui ne sont pas reconnus Donc nous on dit Travaille toujours bien fait Mais non messieurs Mesdames Il faut payer Il faut augmenter Merci J'aimerais passer la parole Maintenant J'aimerais passer la parole Maintenant A madame Nathalie Coutinet Alors madame Nathalie Coutinet Est économiste de la santé Elle fait partie Du collectif Des économistes atterrés Ces gens là Nous donnent un peu Encore une fois Les outils Pour nous défendre De nous dire Que nos problèmes Ne sont pas des problèmes De personnes C'est pas parce qu'on sait pas S'organiser Ou qu'on sait pas travailler C'est plus un problème De système Que le paradigme Du new public management Et le paradigme néolibéral Ne s'applique pas A l'hôpital public Et ce n'est pas comme ça Qu'on peut gérer des humains Donc on a grandement besoin De leurs analyses Merci Merci encore une fois D'être là Bonjour Merci à tous Evidemment Les économistes atterrés Apportent un soutien Plein et entier A l'hôpital On a essayé de travailler Evidemment sur les causes Alors les causes Beaucoup les connaissent C'est évidemment D'appliquer des méthodes C'est d'appliquer des méthodes Libérales et néolibérales A des institutions publiques A des services publics Comme l'hôpital Ça ça veut dire une gouvernance Qui est calquée sur la gouvernance De l'entreprise privée Et donc il faut à la fois Être rentable Et puis on est mis en concurrence Il faut être mis en concurrence Pour être plus efficace Alors ça ça conduit à quoi Cette pression sur la rentabilité Et bien l'hôpital c'est clair Et les soignants viennent de nous le dire Quelle que soit leur catégorie Ce sont des fermetures de lits Ce sont des personnels en moins C'est donc une pression sur le travail C'est aussi un turnover Extrêmement important des personnels Parce que la situation est telle Que la situation est tellement difficile Qu'il y a un énorme turnover Et donc tout ça progressivement A conduit à une forte dégradation de l'hôpital D'autant que les modes de rémunération Des actes hospitaliers Ce qu'on appelle la T2A Est sous-dimensionnée Pour un certain nombre d'actes C'est comme si on payait Un boulanger un prix De sa baguette En dessous du coût de production Certains actes de mission De service public Sont aussi rémunérés En dessous de leur valeur Ce qui fait que les hôpitaux Sont mis en déficit Et ensuite sont contraints Et bien à fermer des lits A réduire le personnel Pour pouvoir continuer A être à peu près à l'équilibre Alors évidemment Ça c'est le constat Mais bien sûr qu'on peut envisager des solutions Et évidemment pas les solutions Que propose le gouvernement La solution globale du gouvernement C'est de recourir soit A des partenariats publics privés Dont on a vu Dans certains hôpitaux Notamment l'hôpital sud-francilien Les dérives Et d'autres L'autre solution C'est de faire des hôpitaux Des hôpitaux privés Non lucratifs Là aussi C'est extrêmement dangereux Parce que les hôpitaux privés Non lucratifs N'auront pas forcément Les missions de service public Comme obligation Et donc c'est une dégradation De la capacité d'accueil Du soin public Et donc c'est évidemment pas ça Qu'il faut Il faut évidemment des moyens Pour l'hôpital La revalorisation des personnels Non seulement parce qu'ils le méritent Mais aussi parce qu'ils sont en concurrence Avec des structures privées Structures privées Qui sont capables de mieux les payer Et donc on manque de personnes À l'hôpital Parce qu'il n'y a personne Qui peut aller travailler à l'hôpital Compte tenu des rémunérations Il faut revaloriser la T2A T2A Donc le mode de rémunération Il faut évidemment augmenter les budgets Et puis revoir la gouvernance Une gouvernance qui ne soit pas Une gouvernance uniquement Administrative, technique Mais une gouvernance qui intègre L'ensemble des parties prenantes Des soignants Les usagers Les administratifs Etc Voilà globalement ce que j'avais à vous dire Et bravo encore pour tous ces personnels hospitaliers Merci Et pendant le Covid ça s'est aggravé On n'a compté que les répercussions Des patients Covid On a oublié tous ceux Qu'il y avait autre chose que le Covid Et dont on n'a pas pu s'occuper Nous ici aujourd'hui Nous sommes les héritiers De gens comme Ambroise Croizat Qui ont créé la sécurité sociale Nous sommes les héritiers Du porteur national de la résistance Nous sommes les héritiers Bonjour Oui je suis l'huile du collectif À cause de Macron On peut se demander pourquoi Les rosides à cause de Macron Qui ont animé la réforme des retraites Pourquoi les rosides sont là ? On a aussi avec notre image On s'est investi pour un 8 mars historique Pour la journée internationale de droit des femmes Et pourquoi c'est évident d'être ici Au rassemblement de Bré Auprès de tout le monde Des hospitalières hospitalières Mais des femmes C'est parce que vous le savez Le Covid a permis de montrer Qu'en gros 80% des contraintes du Covid Et de la crise ont été supportées Par des femmes Pourquoi ? Parce que les métiers En première ligne C'est essentiellement des femmes Parce qu'à la maison Les femmes supportent le travail À la maison Les femmes Pardon Le travail des enfants L'éducation des enfants La charge mentale La gestion du foyer Donc voilà C'était très important Pour nous En tant que collectif féministe Bien évidemment D'apporter notre soutien À la santé À l'hôpital public Parce qu'on est très en colère Il fallait qu'on les soutienne Mais évidemment Aux femmes Et Aurélie Trouvé Par parole d'attaque Va vous dire un mot Pourquoi on danse ici Les premières de Corvée Bonjour à toutes et tous On s'est mobilisés Contre la réforme des retraites Pendant plusieurs mois On était mobilisés le 8 mars Et bien là C'est notre tour de chauffe aussi D'ici d'ailleurs le 16 juin Parce que le 16 juin Toutes et tous Mobilisés le 16 juin Il ne s'agit pas seulement Il ne s'agit pas seulement De vous applaudir Il faut vous soutenir Et puis ce n'est pas seulement Pour vous les soignantes Et soignants C'est aussi pour nous Parce qu'on veut une santé Pour toutes et tous Parce que ça faisait des mois Des années que vous vous mobilisiez Que ce gouvernement Que les gouvernements précédents N'ont rien fait Et bien au contraire Ils ont démantelé Les hôpitaux publics Ils ont démantelé Le droit à la santé Pour toutes et tous Et bien nous On ne veut plus jamais ça On ne veut pas ce qui s'est passé Pendant la crise Alors que vous nous disiez Depuis des années Qu'il n'y aurait pas les moyens Pour guérir Pour soigner Toutes et tous Nous savons aussi Que ce gouvernement Et les gouvernements précédents Ont démords sur les bras Nous n'allons pas accepter Nous allons nous mobiliser A fond avec vous Et Yuli l'a dit aussi Pourquoi les rosy ? Parce que comme par hasard Ces métiers dominants féminines Les caissières Les institutrices Les soignantes Etc Ce sont tous des métiers Où les salaires sont sous payés Ce sont des femmes sous payées Ce sont des femmes Avec des boulots extrêmement précaires Et vous le savez à l'hôpital C'est pareil dans les universités C'est pareil partout Il y a de plus en plus De boulots précaires Et notamment pour les femmes Donc voilà On sera avec vous C'est notre tour de chauffe Mais je vous assure Qu'on sera là tout le mois de juin Et les mois qui suivront Alors Évidemment Pour apporter notre soutien A la santé On va faire d'abord On a les rosy Mais on a aussi Les hospitalières Vous voyez Les fichus Les gants Voilà Tout le monde a le costume Les rosy D'un cause de Macron Mais là C'est de première de corvée Donc je vais vous demander Si on veut bien me confirmer Au niveau des images On nous a demandé De nous placer face là-bas Est-ce qu'on me le confirme ? Oui ? Parce que sinon Nous on souhaitait comme ça Est-ce que ça vous convient ? Ok Alors je vous laisse Si possible Les hospitalières Ne pas hésiter à vous mélanger N'hésitez pas à venir devant On peut comprendre La Corée Vous ne la connaissez pas Mais je vous assure Elle est très facile C'est bien Si vous arrivez à panacher Rosy et hospitalières Ce serait génial Voilà Faites des jolies lignes Voilà Faites des jolies lignes Je suis assez C'est important les lignes Parce qu'on vous voit bien Voilà Alors Très simple On va d'abord faire la chanson On n'oubliera pas Qui est la chanson Qu'on a créée Pendant le confinement En soutien aux soignantes Aux soignants Aux hospitalières Aux hospitaliers Et après On fera le nouveau tube En avant-première En soutien évidemment A la santé Et à Robert-Devray Le tube Première de Corvée Où évidemment On aborde la question Des femmes Du Covid Les femmes en première ligne Voilà On peut donner le top Je crois On a du Bruxelles Pendant le confinement C'est du Bruxelles On a applaudit la soignante C'est du Bruxelles Nous ne nous battons pas Dans la haute C'est du Bruxelles Que l'heure C'est le moment De soutenir l'hôpital Applaudir la soignante C'est bon pour le moral Est-ce que c'est suffisant Passation de ce qu'en reste Car ça fait bien longtemps Que la chance n'est pas mal Faut être en table Et quand tu pourrais mal Tu se dégrades Même dans les départs Il y a un mot de lit Faut faire des économies Mais aujourd'hui On en perd le pied Oh non la caméra Oh A l'hôpital C'est là Mais non Ca tombe Il y a un mot de lit C'est là Genre Chante Sous-titrage ST' 501 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 Première de Corvée Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements